Je pense que je ne vais pas dépasser la moyenne, donc un petit 8, 9, 10, un truc comme ça, même moins carrément. Je pense que j'aurai 20 ou 19 au pire des cas. Il faut toujours être confiant en vrai. Si je ne suis pas confiant, qui va être confiant pour moi ? Aujourd'hui, on est devant le lycée Arago pour la sortie des épreuves écrites du bac de français. On allait demander l'avis des premières et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur avis est bien mitigé. Je n'ai pas trop révisé, mais en vrai, de vrai, je pense que c'est bien passé. Ça ressemblait beaucoup aux entraînements qu'on avait eu tout le long de l'année, donc ce n'était pas forcément une surprise. Je m'attendais à pire. Je ne sais pas si j'ai bien rédigé, je ne sais pas, je suis un peu dans le tout. Comme il n'y avait pas trop de deuxième sens, j'ai trouvé. Je me suis demandé un peu qu'est-ce que je loupais. Je m'attendais un peu à un truc plus simple. J'ai pris un peu de temps à trouver la problématique, mais ça va. J'ai inspiré, j'ai beaucoup écrit. Six, sept pages, c'était facile. J'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, en tout cas. J'ai vu le sujet, c'était la poésie. J'avais bien révisé, sauf la poésie. Ah ! Après, il y avait le commentaire aussi. Ma prof, elle m'avait conseillé tout le temps de prendre la dissertation, et la dissertation, c'est plus simple. J'ai commencé la dissertation, après j'ai abandonné, je suis parti sur le commentaire. J'avais choisi le commentaire avant même d'arriver dans la salle. J'étais plus inspiré et surtout, j'ai plus l'habitude. Je n'ai pas regardé les autres sujets, j'ai vu le commentaire, les animaux directs. Je me suis sorti dans mon élément. Toute l'année, on nous a dit qu'il fallait absolument prendre la dissertation. C'est un sujet qu'on avait presque fait en classe quasiment il y a trois ou quatre semaines. Donc tu n'as pas trop réfléchi à lequel sujet je vais prendre ? Non, non, pas du tout. Je ne m'étais pas du tout entraîné au commentaire parce que j'étais persuadé de prendre la dissertation. Du coup, j'ai fait de la paraphrase, ça avait ni queue ni tête, ma problématique, je n'ai archi pas répondu à la problématique. Enfin bref, franchement, si j'ai la moyenne, c'est un truc de ouf. Est-ce que du coup, tu aurais peut-être un petit pronostic sur ta note ? Au bac blanc, j'ai mis neuf. Sans réviser, ça veut dire là, j'ai un peu bossé, donc je me mets en treize. Je vise dix. Si je peux avoir plus, c'est bien. Si j'ai moins, je suis un peu déçu, mais bon. Je pense que j'ai plutôt bien réussi la contraction. Elle était sur dix points et l'essai est aussi sur dix points, donc je pense que j'ai minimum dix. J'ai le premier à finir de tout le lycée aussi. Je pense que ma note, elle sera proportionnée au temps que j'ai passé, ça veut dire pas très élevé. Je pense un petit sept, un petit sept, huit. Très, quatorze. Moi, je pense que j'ai plutôt bien réussi en tout cas. Douze, treize, quatorze pour pas que ça m'handicape pour l'année prochaine et pour Parcoursup. Après, il y a l'oral. L'oral, je trouve ça plus facile déjà. Il y a l'entretien, ça rapporte beaucoup de points. C'est une épreuve pas très compliquée. Je serais meilleur à l'écrit parce que l'oral, j'ai pas fait le blanc. L'écrit prépare à l'oral et l'oral prépare à l'écrit, je trouve. Donc, en soi, les révisions de l'un me servaient pour l'autre. Je pense que je fais un texte par jour jusqu'au 26. Stratégie, se détendre un peu et après, révision, on va se faire passer un peu avec des potes. Apprendre par cœur tous les textes, comme la dernière fois. Ça m'apporte échange, j'ai eu 20 sur 20 à l'oral blanc, donc je pense que je vais continuer sur cette stratégie. Je suis plus scientifique, donc j'attends les épreuves l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada